bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture aujourd'hui j'ai décidé de faire un mini diaroma au thème de mario où ça sera plus yoshi dans le monde mario yoshi il existe en plusieurs couleurs mais bon même si la couleur de base c'est le vert mais j'ai déjà fait un yoshi vert du coup je décide de changer un petit peu pour ce diaroma et j'ai choisi de le faire en rose après ça sera pas en rose flashy ou autre c'est un petit rose sympa je commence donc par peindre la pièce principale qui ici du coup yoshi je choisis une couleur beige qui n'est pas une peinture adaptée à l'aérographe donc je dilue pas mal jusqu'à obtenir une une consistance qui se rapproche à celle du lait et j'ajoute un peu de rouge pour obtenir cette couleur que je veux un peu rosé je passe ensuite aux chaussures de yoshi alors pour le choix des couleurs je me base sur un sur le yoshi rose qui existe déjà même si je fais pas exactement les mêmes couleurs donc là je vais peindre en jaune comme sur la photo pour faciliter la peinture des petites pièces je me suis imprimé une petite baguette oui c'est une petite baguette et pour fixer la pièce dessus j'utilise du scotch double face que je change régulièrement du coup je passe maintenant aux oeufs de yoshi alors je peins tous les oeufs en blanc et et après je peins les petites tâches au pinceau donc le premier le premier oeuf le peint les tâches je les peins en vert le deuxième en beige et troisième en bleu voilà petit choix de couleur comme je le voulais j'utilise un pinceau assez fin pour ne pas déborder en normal et je cherche pas trop le pinceau pour éviter de faire trop pâté et vu que je ne cherche pas trop le pinceau bien sûr il faut faire plusieurs couches pour un rendu plus propre et fini de jours oh oh je prépare maintenant la base de mon diaroma donc ce qui va accueillir mes deux personnages et les oeufs je peins la base en jaune et les autres pièces en vert qui représenteront l'herbe la pelouse et 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 On passe aux choses sérieuses maintenant. Je vais m'occuper de Baby Mario, je commence à mettre du ruban de masquage sur sa tête pour peindre sans problème la casquette à l'aérographe. Une fois la peinture de la casquette séchée, j'enlève le ruban de masquage et j'assemble la tête au corps de Mario pour mieux peindre la couleur de peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la carapace de Yoshi, je prends un pinceau assez fin pour faire les limitations de la carapace en noir. Je m'applique pour éviter de déborder et j'en profite aussi pour faire les yeux de Baby Mario. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501